Bonjour une nouvelle fois, je vous avais promis à ma dernière intervention de commencer à parler des non-dits sur le protocole Montréal. Je vais commencer d'abord par les technologies qui avaient été proposées justement pour remplacer les substances qui appauvient la couche d'ozone. En effet, lorsque le protocole Montréal a vu le jour, il a fallu donc commencer à proposer un certain nombre de solutions pour justement éliminer ces substances qui menacent notre planète. Une menace directe comme je le disais. Et il est évident que lorsqu'il a fallu proposer des solutions, elles ne pouvaient venir que de l'industrie. Venir de l'industrie, notamment à l'industrie chimique qui produit justement ces substances et à qui on reprochait en quelque sorte d'avoir mis sur le marché des substances qui sont dangereuses pour la planète. Et donc, il y a eu toute une série de propositions pour de nouvelles technologies, sauf qu'il y avait d'ores et déjà des solutions qu'on appelait naturelles existantes. Et je vais vous citer notamment deux cas qui sont assez banales. Puisque premièrement, au niveau des aérosols, puisque les aérosols utilisaient beaucoup les chlorofluorocarbons, notamment ce qu'on appelait les CFC-11, qui sont donc des agents propulseurs. C'est leur raison d'être, c'est de propulser le gaz qu'on utilise pour des insecticides, les parfums, les cosmétiques, etc. Donc, si l'on veut, c'est gaz utilisé notamment du CFC-11. Et il se trouve que le gaz, notamment GPL, était aussi une solution qui existait avant. Certains pays l'avaient adopté. L'Algérie, par exemple, Asmidal, a pendant très longtemps utilisé le GPL, peut-être pas dans les normes absolues de sécurité et tout, mais à la place des CFC-11, on utilisait le GPL. Et d'ailleurs, pour déterminer la présence de GPL dans un aérosol tel quel qu'il soit, on lui a ajouté une sorte d'arôme pour pouvoir le sentir. Donc voilà, c'était des solutions qui existaient, mais que l'industrie chimique ignorait, si l'on veut, d'une manière australisée, parce que ces industries voulaient que leurs produits de substitution, qu'ils appelaient à l'époque les produits de transition, puisque je vous ai dit qu'il fallait, au départ, ce qui s'était passé, c'était réduire le radical chlore, qui était le plus dangereux dans cette histoire de dégradation de la couche d'ozone, il a fallu faire pression pour que, par la suite, les gaz, notamment de propulsion, soient des gaz naturels qu'on utiliserait dans les aérosols, quels qu'ils soient, cosmétiques, insecticides, etc. Donc ça, ça a été une bataille qui a duré un certain temps, mais qui finalement a fini par donner ses fruits. Et la deuxième technologie qui était aussi extraordinaire, parce que pendant longtemps, plusieurs années, après que les solutions ont commencé à apparaître pour substituer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, on a utilisé donc les fameuses substances de transition, qui sont des substances chimiques, donc qui rapportaient de l'argent aux industries chimiques. Et les remplacer par, notamment, l'isobutane, qui est un gaz naturel, mais qu'on purifie, et qu'on pouvait utiliser dans la réfrigération. Et ça, c'était quelque chose qu'on savait qui pouvait fonctionner, qui fonctionnait en fait. Et aussi du cyclopentane, dans tout ce qui est isolation, notamment des réfrigérateurs. Et pendant longtemps, ça a été une bataille, parce qu'on nous faisait croire, à travers des petites vidéos, que lorsqu'on utilise des gaz tels que ceux-là, cela pouvait provoquer des explosions dans les maisons, dans tout ce qui est domestique, et que c'était dangereux, qu'il fallait absolument utiliser, continuer à utiliser les substances de transition, donc les fameux HCFC. Ce qui était un non-sens absolu. Il a fallu, donc, que nous, à l'ONUDI, notamment, nous sommes associés à Greenpeace, pour faire la promotion d'un produit qu'on appelait Green Freeze, et qui était donc un gaz, un gaz, notamment l'isobutane, et le cyclopentane aussi, et qu'on a fait adopter, notamment, par l'ENIEM, à Tiziouzou, qui était l'une des premières industries à utiliser du cyclopentane, notamment, pour l'isolation des réfrigérateurs. Et puis, par la suite, quelques années plus tard, l'isobutane, pour le faire remplacer par ce qu'on a utilisé à l'époque, les HFC, donc les hydrofluorocarbons. Donc, voilà, c'est vous dire que ce n'était pas quelque chose d'innocent, il fallait se battre, il fallait continuer à, comment dirais-je, convaincre tout le monde qu'il y a des solutions, notamment des produits naturels, qui ne font pas appel à l'industrie chimique. Et donc, c'était d'abord des économies extraordinaires en matière de devise, parce qu'en Algérie, par exemple, on pouvait limiter les importations de ces substances chimiques et les remplacer par des produits qui existent chez nous, donc le gaz, notamment le gaz naturel. Voilà, je voulais vous parler de ce premier non-dit, et on en parlera sur d'autres dans une prochaine émission. Merci.